Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. L'année 2022 vient de se terminer et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite rétrospective de tout ce qui a été fait sur la chaîne, sur YouTube mais aussi ailleurs. On va parler de YouTube, on va parler de TikTok, de Twitch, mais aussi de tout ce que j'ai pu faire en dehors d'Internet. Alors c'est parti, après le générique. Comment ça se fait un peu vieux le générique ? Au 31 décembre 2021, vous étiez 5568 abonnés à la chaîne YouTube. Un chiffre que je trouvais déjà énorme, mais ça c'était avant que je découvre les shorts. Puisqu'au 31 décembre 2022, vous êtes plus de 19200 abonnés à la chaîne YouTube. Alors bienvenue à tous d'abord, merci beaucoup pour votre soutien. Ça peut paraître vraiment pas grand chose de cliquer sur un bouton s'abonner, mais c'est vraiment ça qui permet de donner de la visibilité à la chaîne YouTube et à mon travail sur Histoire en jeu. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Même si on va pas se mentir, le début d'année sur la chaîne YouTube a pas été ouf pour plusieurs raisons. Mon boulot de prof d'abord, qui me prend beaucoup de temps, mais c'est aussi celui qui me rémunère, donc je peux pas me permettre de le laisser de côté. Une certaine lassitude dans la création, j'en avais un peu marre du rythme que j'avais et des formats que j'avais mis en place. Il y a eu aussi quelques petites histoires, mais maintenant elles appartiennent au passé. J'ai un enfant aussi, un petit garçon de 2 ans, qui finalement demande beaucoup d'attention. Faut le nourrir, faut le laver, faut l'aider à s'épanouir. Donc je disais pour les nouveaux qui arrivent que j'ai un métier en dehors de YouTube, et ce métier c'est prof d'histoire géo. Non, non, ne partez pas ! Je me suis spécialisé dans l'usage des jeux vidéo en classe. En gros, je fais jouer les élèves à des jeux vidéo pour leur faire apprendre l'histoire autrement, pour leur faire aussi découvrir comment les jeux vidéo sont fabriqués et comment ils peuvent porter les messages. Puis dans mon collège, j'ai créé deux ateliers de jeux vidéo. Un premier pour les décrocheurs, où je les fais jouer à des jeux vidéo intelligents pour essayer de leur redonner goût à l'école. Et un deuxième, où je fais fabriquer des jeux de pistes géolocalisés à mes élèves pour qu'ils fassent redécouvrir ou découvrir l'histoire de leur ville à leurs parents, à leurs amis, et même aux touristes. C'est un peu comme des escape games, mais en plein air. Tout ça me prend beaucoup de temps, en plus des trucs classiques, genre préparer les cours, créer les activités... Corriger les copies... En plus de ça, je suis chargé de mission au rectorat de Clermont-Ferrand. C'est une activité dont je parle assez peu sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et pourtant, c'est une part importante de mon travail. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est moi qui chapote un petit peu tout le... Plus sérieusement, il y a plusieurs aspects à cette mission. D'abord, je conçois et j'anime des formations pour les enseignants de l'académie autour du jeu vidéo et de ses usages en classe. En tout, j'en ai fait 6 sur 2022. J'accompagne jusque dans la classe les profs qui veulent utiliser les jeux vidéo avec leurs élèves. D'ailleurs, on a tenté un truc avec Half-Life 2. Vraiment, je vous en parle. J'accompagne aussi les collègues qui veulent monter des ateliers de création de jeux vidéo dans leurs établissements, comme ceux que j'ai pu monter au collège. Mais le plus gros projet sur lequel je travaille depuis début janvier, sans en avoir parlé à personne, c'est la création d'un atelier de jeux vidéo avec du vrai code et tout. Alors que je ne sais même pas coder ! Pour ce projet, je ne suis pas seul, je suis accompagné par un GTNUM, c'est un groupe thématique numérique. Oui, c'est du jargon éduc-nate, vous n'emmerdez pas avec ça. En gros, un groupe de réflexion autour d'une thématique liant numérique et éducation. Notre groupe travaille sur l'apprentissage par la création de jeux vidéo et il est piloté par l'école Polytechnique, où on essaie d'évaluer si le fait de créer un jeu vidéo permet d'acquérir, de développer des compétences ou des connaissances disciplinaires. Grâce à ce groupe, je vais pouvoir faire imaginer et produire leur premier jeu vidéo narratif intelligent à mes élèves en 13 semaines. Désolé, ce n'était pas la partie la plus fun de la vidéo, mais ça me paraissait important de rappeler aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnés qu'en dehors de YouTube, j'ai un métier prof qui me prend pas mal de temps et ça explique pourquoi le rythme n'est pas forcément hyper régulier. Mais en même temps, c'est ce métier qui me permet de vivre, d'élever mon enfant, d'acheter le matériel pour faire les vidéos ou faire les lives sur Twitch. Et puis, en plein milieu de l'année, quant au boulot, ça s'est un peu calmé, il y a eu le déclic. Dans Assassin's Creed Unity, on peut revivre la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'est même l'événement qui conclut l'introduction du jeu. La révolution peut commencer. Et oui, c'est la création du nouveau format court, le format short ou le format TikTok, vous l'appelez comme vous voulez. La formule est simple, je prends un détail dans un jeu vidéo et je fais le lien avec la réalité historique. Dans Assassin's Creed Unity, on peut visiter le cimetière des Saints Innocents pendant la Révolution française. Dans Assassin's Creed Unity, on peut visiter la campagne de la Cimetière des Saints Innocents avec un gimmick de fin qui en a fait rire certains. Ça t'a plu ? Abonne-toi ! Vous êtes très nombreux à avoir découvert la chaîne via ces petites capsules, donc ça confirme que c'était un bon move de tenter ce format très court. Depuis le mois de mai, j'ai essayé de tenir le rythme d'une vidéo courte tous les dimanches. Même si des fois, il y a eu 2-3 petits ratés. En tout, j'ai réalisé 22 shorts pour un total de quasiment 2 500 000 vues et plus de 30 500 heures vues. Le meilleur a été le premier, celui sur le peintre de la Bastille avec 593 817 vues et le pire, celui sur les fresques érotiques dans Assassin's Creed Origins avec 2787 vues. Je comprends pas, normalement le cul, ça marche sur Internet. Ah, mais je me suis gouré de site. Mais c'est rigolo parce que malgré ces excellents chiffres, pour moi, j'ai toujours pas le droit de monétiser mon contenu sur la plateforme. Donc je m'adresse à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à aller voir les anciennes vidéos. Je vous mets un lien juste ici. J'attends. Non, mais sérieux, allez les voir. Certaines sont encore très cool. Ce nouveau format est le résultat d'un constat simple. TikTok est la plateforme qui marche et le contenu court attire. Donc j'ai tenté le format court qui était imposé par TikTok, mais je voulais absolument garder l'ADN de la chaîne et je voulais pas tomber dans les dérives de TikTok. A few moments later. La chaîne TikTok a été créée en mai 2022 et elle réunit plus de 19 700 personnes. C'est juste dingue. En gros, en 8 mois, la chaîne TikTok a réuni quasiment autant d'abonnés que la chaîne YouTube en 6 ans. Le TikTok qui a le mieux fonctionné, c'est celui sur le mur des fermiers généraux dans Assassin's Creed Unity. Il a dépassé les 845 000 vues. Alors que sur YouTube, elle a fait 426 000 vues. La merde, quoi. Vraiment, j'ai été hyper surpris lorsque j'ai posté le premier TikTok de l'effet boule de neige de la plateforme. La première vidéo, elle faisait 200 vues la première heure. Le lendemain, elle avait déjà fait plus de 200 000 vues. C'est un truc de malade. Donc ça m'a vraiment invité, poussé à continuer le format et à en proposer de manière régulière. Vous êtes nombreux à me demander des vidéos plus longues, absentes de la chaîne en 2022. J'y travaille. 2023 sera l'année du retour des formats longs. Après, long... Ça veut tout et rien dire, quoi. À côté de ça, en 2022, j'ai continué à vous proposer des lives réguliers sur Twitch. Je suis content, la chaîne a bien progressé cette année, notamment grâce à des événements majeurs que j'ai pu streamer sur la chaîne. Alors je peux vous donner quelques chiffres, 125 heures de live, 462 followers, et un pic à 31 viewers uniques. Alors c'est vrai que ces stats, elles peuvent faire rire, notamment les plus pros des streamers, mais à mon échelle, je suis déjà très content d'avoir réussi à construire une petite communauté sur Twitch et surtout de n'avoir jamais streamé devant zéro personne. C'est un vrai luxe sur la plateforme. L'idée de ces lives, c'est de découvrir des jeux historiques ensemble et d'en discuter, parfois d'aller chercher des informations en live sur Internet ou d'aller chercher dans des bouquins que je peux avoir à disposition à la maison. En tout, on a testé une petite quinzaine de jeux, ça va de Call of Duty Vanguard à Humankind, en passant par The Forgotten City, Plague Tale Innocence et Plague Tale Requiem, Age of Empire 4, Hano 1800, Pentiumon, South of the Circle, Garda A Flame in Winter, bref, beaucoup de jeux, des thématiques diverses, des jeux de genres différents, histoire de contenter le maximum de personnes. D'ailleurs, certains shorts et TikToks sont nés lors de ces streams en discutant avec les viewers. J'ai découvert un remède, manger un morceau de cette écorce de saule, vous devriez vous sentir mieux en un rien de temps. Question, est-ce que la saule, ça soigne vraiment les rhumatismes ? C'est bon, cherchez pas, j'ai trouvé. J'ai le site qu'il vous faut. Dans le jeu The Forgotten City, on voyage dans une cité romaine perdue au 1er siècle après Jésus-Christ. On y croise de nombreux personnages, dont Rufus, un ancien légionnaire qui souffre de rhumatisme. Et pour le soigner, on doit lui trouver de l'écorce de saule. C'est pas bête, le saule est déjà mentionné comme remède dans des papyrus égyptiens qui datent du 16e siècle avant Jésus-Christ. J'ai pu aussi vous proposer des soirées ou des lives spéciaux, et surtout un live correction de copie magistrale, c'était exceptionnel, et franchement, il faut le refaire en 2023. Je vais le refaire en 2023, c'est sûr. Par contre, je suis passé de deux streams par semaine à un par semaine à partir du mois de septembre, parce que ça me prenait beaucoup de temps, en plus du reste, et que je trouvais plus le temps d'écrire des vidéos, de les tourner, de les monter, etc. Mais j'adore vraiment ces moments de convivialité, de partage avec le chat, de découverte commune, donc je vais continuer en 2023 sur un rythme hebdomadaire. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la chaîne Twitch, le lien se trouve en description, ça se passe tous les mardis à 21h. 2022, c'est aussi la refonte du site internet d'Histoire en jeu. On ne va pas se mentir, l'ancien était pas mal moche. L'idée était vraiment de rendre plus lisible les missions que je me donne avec Histoire en jeu, et les moyens que j'ai pour y arriver, et ça dépasse le cadre de YouTube. Donc j'ai voulu un site aéré, agréable à lire, et qui permet de me contacter facilement. Dans la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais revenir sur les événements auxquels j'ai pu participer durant cette année 2022. Un des moments les plus forts pour moi cette année, ça a été les rendez-vous de l'Histoire de Blois, parce que j'ai pu y organiser la première Game Jam du Festival. Ouais, ce truc-là. Le Festival de Blois, c'est le rendez-vous incontournable des historiens, des enseignants d'Histoire Géo, mais aussi des amoureux de l'Histoire, tout simplement. Ça va faire 6 ans maintenant que j'y vais tous les ans pour suivre des conférences, assister à des projections de films, rencontrer des historiens, acheter des bouquins aussi, et revoir aussi les copains des Clionautes, qui soutiennent mon travail, et avec qui on est devenus des partenaires du Festival. Et cette année, c'était vraiment particulier, parce que pour la première fois de son histoire, le Festival a accepté d'organiser une Game Jam. Je leur ai proposé, et ils ont accepté. C'est un truc de malade. C'est tellement exceptionnel, c'est tellement fou, que je m'en remets toujours pas. Alors pour ceux qui ne savent pas, une Game Jam, c'est un marathon de création de jeux vidéo, en un temps limité. Deux semaines avant le Festival, on a organisé la Game Jam en distanciel, c'est-à-dire qu'il y avait 9 doctorants, qui sont arrivés avec leur sujet de recherche. Ils ont proposé leur sujet à des professionnels du jeu vidéo, des game designers, des programmeurs, des sound designers et des graphistes. Ils se sont réunis en 9 équipes, et ils ont eu 48 heures pour fabriquer un jeu vidéo sur le sujet du doctorant. Il y a 9 jeux qui ont été fabriqués, qui ont ensuite été jugés par un jury de professionnels, et les jeux ont été mis à disposition lors du Festival, deux semaines plus tard. Pendant 4 jours, les festivaliers ont pu découvrir les jeux vidéo, ils ont pu jouer à ces jeux vidéo, et en savoir un peu plus sur les sujets de recherche des doctorants. Cette Game Jam s'inscrivait vraiment dans les missions du Festival, c'est-à-dire faire de la vulgarisation scientifique, amener des gens à en savoir plus sur l'histoire, sauf que plutôt que d'utiliser la vidéo, que de faire une conférence, on a choisi de le faire par le jeu vidéo. Je vous invite vraiment à aller tester les jeux vidéo de cette Game Jam des rendez-vous de l'histoire. Le lien se trouve dans la description. Un autre moment fort de mon année, ça a été au mois de novembre. J'ai eu la chance de passer encore une fois sur la chaîne Arte dans l'émission Invitation en Voyage. Là encore, c'était une grande première puisque l'émission n'avait jamais parlé de jeux vidéo, et donc pour la grande première, ils ont parlé d'Assassin's Creed Unity, et ils ont fait appel à moi pour parler de la représentation de la ville de Paris durant la Révolution française au XVIIIe siècle dans le jeu d'Ubisoft. C'était une expérience hyper cool pour moi, surtout le tournage. Ça a duré une journée sur Paris, on a tourné dans le quartier du Marais, mais aussi dans les catacombes qu'on a pu visiter seul. Donc ça, c'était vraiment une ambiance très particulière. C'était aussi intéressant de voir comment une équipe de journalistes professionnels s'organisaient pour tourner et pour faire des prises de vue. Moi qui suis habitué à tout faire tout seul, à la fois la lumière, l'appareil photo, le micro, le son, etc. Là, c'était vraiment sympa de se laisser guider et de juste regarder faire. Pour la petite anecdote, le tournage, il a eu lieu au mois de mai, et c'est dans le train de retour de ce tournage que j'ai écrit le premier short, donc celui sur le peintre de la Bastille. Et puis, toujours en dehors de YouTube, j'ai animé des conférences et des ateliers jeunes publics. J'ai eu la chance d'être invité dans plusieurs festivals un peu partout en France, aux rencontres de l'esprit critique de Toulouse où j'ai pu parler, esprit critique et jeux vidéo, au festival du jeu indépendant, l'Indie Game Lyon, où j'ai pu donner une conférence sur la portée et les messages contenus dans les jeux vidéo, à la Clermont Geek Convention qui est renaissée de ses cendres en 2022 et où j'ai pu donner quelques conférences à la Pop Arena. Enfin, au Draceni Gaming Festival à Draguignan, où j'ai pu rencontrer des médiateurs numériques et discuter avec eux de l'utilisation des jeux vidéo avec des jeunes et où j'ai pu rencontrer des grandes stars du jeu vidéo comme Marcus Kayané ou Carole Quintet. Et puis, la métropole de Clermont m'a demandé d'animer des ateliers jeunes publics dans les médiathèques de la ville. J'ai organisé des sessions autour du jeu Kayser 3, autour du jeu Ancestors The Humankind Odyssey, et puis le 11 novembre, une session autour de plusieurs jeux sur la Première Gare Mondiale. Toutes ces animations prennent du temps à la fois à être préparées puis animées. Surtout que des fois, j'ai dû aller un peu loin. C'est vrai que Clermont est un peu perdu en plein milieu de la France et que niveau transport, c'est un peu galère. Mais je crois que c'est important de garder ces moments de convivialité, de partage en présentiel, notamment avec les plus jeunes. Et c'est pour ça que je ne veux pas me limiter uniquement à YouTube et aux vidéos. Dès que je peux faire des rencontres en vrai, je le fais avec plaisir. Et puis en fait, c'est mon métier. Et puis en fin d'année, j'ai eu la chance de visiter Affordance Studios mais aussi les studios d'Ubisoft. Par contre, il n'y a pas d'image parce qu'on était sous contrat de confidentialité. J'ai pu discuter avec des membres de ces studios autour de leur manière de faire des jeux vidéo, autour de ma manière de les utiliser en classe. Bref, c'est un moment génial. Et bien mine de rien, c'était une année bien remplie. Je ne vais pas vous faire de grandes annonces ou de fausses promesses pour 2023. On sait très bien comment ça va se finir. Il n'y a qu'une bonne résolution à prendre, celle de vous tenir le maximum au courant de ce que je fais à la fois sur YouTube mais aussi en dehors. Et ça ne peut se faire que sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, même si je n'y vais plus beaucoup. Mais aussi sur le serveur Discord Histoire en jeu où vous allez pouvoir discuter histoire et jeux vidéo historiques avec les fans d'histoire en jeu. On n'a pas de nom. On n'a pas de nom. Mais rejoins-nous, c'est cool. Je vous souhaite du fond du cœur une très bonne et une très joyeuse année 2023. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Salut ! Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada